De retour, tout en beauté avec Danidia, notre Miss University de Martine en Guadeloupe qui va nous représenter en Israël, et oui, en décembre. Elle va donc prendre ses valises et puis nous représenter haut et fort parce que ça fait des années, enfin, quelque part, on n'a jamais vraiment eu une Miss Guadeloupe comme je l'expliquais, une Miss St. Martine en Guadeloupe qui nous représente et ça va être une grande première pour elle. Une jeune femme qui connaît le monde des Miss, qui sait communiquer, donc qui saura bien nous mettre en avant, même avant qu'elle mette les pions en Israël, croyez-moi. Et justement, parler un petit peu de Danidia sur d'autres facettes, puisque à côté de ce rôle de Miss, tu fais beaucoup de choses, tu investis dans le monde associatif. Tout à fait. Alors, ce serait important qu'on puisse en parler aussi, puisque ça fait partie aussi de tes valeurs. Tout à fait. Alors, dis-nous tout. Alors, je fais partie de pas mal d'associations. Je ne sais même pas par quoi comment. Donc oui, avant toute cette histoire de Miss Universe, quand même, j'ai été engagée dans beaucoup de choses. Donc, je vais peut-être aller de façon chronologique. Bien sûr. Donc, quand j'ai commencé les élections de Miss au lycée, très rapidement, donc l'année après que j'ai été élue, j'ai commencé à organiser les élections de Miss. J'ai eu l'occasion d'en organiser deux, à l'échelle lycéenne, et puis deux autres à l'échelle interlycéenne. D'accord. Donc, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à organiser avec Michael Vieux-Ménil, que je salue. C'est le président du comité Mister Royal Guadeloupe. Et Unique Prod, qui organisait déjà l'élection Miss et Mister interlycée. Et ce n'est pas une association, mais j'ai presque envie de parler d'association, parce que c'est vraiment un espace qui permet aux jeunes, en tout cas aux lycéens, de pouvoir s'exprimer, de s'épanouir. J'ai vu énormément de jeunes vraiment se métamorphoser. Même leurs parents nous disaient, mais wow, en fait, ce n'est pas vraiment que dans le monde de la beauté, tu sais, parce que des fois, il y a des talents, ça peut être dans le chant, dans la danse, et puis ça peut être une personne qui était timide, qui, tu vois, ça lui a fait un déclic. Oui, qui prend confiance en elle. Elle a pris confiance en elle, ou il a pris confiance en elle dans un autre domaine. Et moi, ça m'a beaucoup inspirée. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer. En général, Miss et Mister interlycée, on a une quarantaine de candidats, parce qu'on a 20 lycées, une vingtaine de lycées en Guadeloupe. Ça fait beaucoup de personnes à gérer. Mais en tout cas, ça fait quand même beaucoup de jeunes qu'on voit se démener, qu'on voit s'épanouir et qu'on voit après, par la suite, soit organiser un autre événement, autre chose, ou continuer sur une voie qu'il a découvert dans l'organisation, que ce soit en management, en réseaux sociaux, en communication. D'accord. Voilà. Franchement, je trouve que c'est un carrefour, en fait, de profession, le monde des Miss, des fois, des Missers, qui fait que ça peut susciter pas mal de vocations, pas forcément dans ce domaine-là, et c'est très intéressant. Donc, j'ai vraiment aimé les accompagner, les coacher pendant longtemps. J'ai du rêve d'être allé six ans. J'avais six ans maintenant, sept ans. Donc, c'était super. J'ai également été danseuse, notamment pour le Presque Lecho de Jordan Rizzi à l'époque. Du coup, c'est moi qui gérais la troupe de danse, je faisais pas l'échographie, mais en tout cas qui encadrait les danseuses. Danséuse ? Je vais vivre de ma passion, c'était en 2017-2018. Et pareil, beaucoup de rencontres, beaucoup d'épanouissement. Je n'ai pas laissé la danse, puisque je ne l'ai pas dit, mais je fais du roca depuis l'âge de trois ans. J'ai été à Kambojaka, à Sakitao, à l'Académie du Ca. Et à un moment, j'ai arrêté, mais ça m'a manqué beaucoup, même si je n'avais pas beaucoup de temps par rapport à mes études. Et récemment, donc cette année, j'ai décidé de devenir enseignante dans ce domaine. Et donc, j'allais dans des écoles primaires pour apprendre à des élèves à danser du roca. J'ai même fait un spectacle de fin d'année, d'ailleurs. Super. Je pourrais montrer la photo, mais bon. Ils avaient leur petite tenue traditionnelle et tout. Et c'était très important pour moi de transmettre ce que je sais et ce que j'aime parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait avec moi et que ça a suscité cet amour pour notre culture en moi. Chez les enfants, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment au début, ils étaient un peu réticents. Parce que c'est vrai que ça devient tendance quand même, ce retour à nos racines, à la culture. Mais c'est fait de façon très superficielle. Et du coup, le premier cours que j'ai fait, c'était totalement théorique. Je suis venue avec un diaporama et tout. Et je leur ai expliqué toute l'histoire du roca, qui était un peu en lien avec l'histoire de la Guadeloupe, etc. Du coup, de sa création jusqu'à maintenant. Et après, on a fait la pratique. Et du coup, le fait de leur expliquer les choses aussi, ça leur a permis d'aborder, je pense, la danse ou même... Enfin, la danse. Le roca, c'est quatre entités. Donc, danse, chant, musique. D'accord ? Alors, danse, chant, musique et instruments. Et du coup, ça leur a permis de mieux comprendre certaines choses. Et même lorsqu'ils regardaient la télé ou la radio, ils faisaient plus attention à certains éléments. Ils revenaient après en place et me disaient, oui, j'ai vu ça, nanana. Et c'est vraiment top. Parce que même si... Bon, certains ont effectivement voulu continuer, même si d'autres ne voulaient pas, mais au moins, ils avaient maintenant cette curiosité de vouloir chercher qui sont d'où ils viennent. Oui, que tu as éveillé un petit peu leur curiosité. Voilà, c'est un petit peu ça le but. Et il a été atteint quand même. Oui. Parce qu'ils étaient tous tristes. Que j'ai reçu plein de cadeaux, plein de petites lettres. Que je passe plus court. Donc après, j'espère qu'ils auront d'autres dispositifs pour pouvoir continuer à en apprendre plus. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé partager ces valeurs-là avec eux. Est-ce que tu vas continuer une fois la rentrée ? Ben, j'espère. J'espère que ça va dépendre des contacts que j'aurai. Et puis aussi du temps. Parce que par rapport à Miss Universe, peut-être que ce sera après l'élection, quand j'aurai un peu plus de temps, tu vois. Parce que là, tu te consacres vraiment à la préparation. C'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais continuer parce que c'était vraiment touchant. Vraiment, vraiment. De voir leur évolution, comment ils s'intéressent à certaines choses que même des fois, leurs parents ne s'y intéressent plus. Parce que bon, on est pris dans l'autre quotidien, avec la mondialisation, etc. Ce que j'apprécie beaucoup, parce que la Guadeloupe et Saint-Martin, on est un carrefour du monde. On a tout type de nationalité chez nous. Et c'est aussi notre force. On sait s'adapter à l'extérieur. Absolument. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi d'où on vient. C'est ça. C'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur de faire ça. D'accord. Donc là, c'est le volet enseignante. C'est ça, plus ou moins. Auprès des plus jeunes concernant le gros cas. C'est ça. C'est ça qu'il y a encore un autre volet. D'autres volets. Tout à fait. Donc voilà. Et donc, par la suite, je me suis enrôlée dans deux autres associations. Parce que c'était aussi des causes qui me tenaient à cœur. La drépanocytose. Parce que ma marraine, donc la soeur de ma mère, elle est drépanocytaire. On est touchée par cette maladie dans la famille. On a le gène. Et du coup, en fait, j'ai toujours finalement soutenu cette cause juste en étant avec elle. En la traitant normalement. Puisqu'il faut savoir que c'est une maladie dont le nom est connu. Mais dont le contenu, vraiment, ce que c'est réellement, ce n'est pas souvent très connu. Et il y a beaucoup d'appréhensions, beaucoup de fausses idées faites sur les malades drépanocytaires. Puisque, par exemple, s'ils font trop d'efforts, s'il y a un excès de chaleur ou s'il fait trop froid. Il ne faut pas qu'ils soient dans l'extrême. Et si ça arrive, par rapport à eux, ceux qu'ils peuvent supporter, ils peuvent avoir des crises. Ou ils peuvent être faibles, etc. Et en fait, ça arrive de façon soudaine. Et des fois, les gens ne comprennent pas que mon ami va bien et puis tout d'un coup, il ne va pas bien. Alors, ça dépend. À l'école, ça peut être très mal vécu puisqu'il y a des élèves ou des enseignants qui ne peuvent pas forcément comprendre ce que c'est. Et qui vont, au contraire, au lieu d'aider l'enfant, l'accabler, lui dire « Ah, mais tu es feignant, etc. » C'est sa santé, tu vois. Il ne peut pas faire autrement. Au travail aussi, il y a beaucoup de personnes qui se font renvoyer. Enfin, moi, Tati, je sais que c'était très compliqué à son travail par rapport à sa maladie. Son employeur ne comprenait pas sa maladie. La parenthèse, peut-être, a des sautes d'humeur. Oui, ou même s'il fallait la changer de service par rapport à quelque chose qui n'allait pas physiquement, même, ça ne passait pas parce qu'il ne comprenait pas, en fait, la maladie. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça que j'aimerais changer. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de prévention avec les trois associations qu'il y a ici. Donc, il y a Drepagir, la GED et Drepano-douboute. Et c'est d'ailleurs la cause que j'ai défendue quand j'ai été à Miss Guadeloupe pour Miss France. D'accord. Puisqu'à ce moment-là, en fait, j'étais en plein dedans et du coup, ça semblait inévidence. Donc, voilà. Et puis, on a fait pas mal d'actions. Donc, on a fait le Noël pour les enfants Drepano-sitaires avec la répétude Père Noël, etc. Je me souviens, j'avais contacté Gémo et Gwennel Design pour faire défiler les enfants. C'est quelque chose qu'ils avaient beaucoup apprécié parce que je les avais fait défiler avec. Du coup, des Miss et Mister. Tant qu'à faire, au temps complet. Tu vois, j'aime bien beaucoup mélanger. Et je me suis dit, ils avaient des paillettes plein les yeux et ça m'a fait plaisir qu'ils puissent voir autre chose. Parce que souvent, ils sont à l'hôpital, tu sais, même ils ratent beaucoup de jours de cours. Ils souffrent beaucoup aussi. Bon, l'hôpital, heureusement, ils ont une bonne équipe pour les prendre en charge. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, leur donner un petit instant de bonheur, comme ça, tu vois, c'est super. Et puis, voilà, d'autres défilés aussi. On a aussi, je me souviens, fait un concert à l'hôtel Arawak. Une année pour récolter des fonds, pour la pause. Donc, voilà, on a essayé de mettre pas mal de choses en place ces dernières années. On fait comme on peut. Ça sera jamais assez, forcément, j'imagine. Mais au moins, on met notre pire à l'édifice. Bien sûr. Donc, voilà, la trypanocytose, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'est une question très bien. d'accord, d'accord. J'ai cru comprendre aussi que tu travailles avec une association avec les personnes âgées, les personnes guillées du monde, quoi. Alors, on va dans un autre monde. Ah oui ! Donc, là, c'est mon dernier projet. Et je suis tellement dedans que je pense que c'est celui que je vais défendre à Miss Universe. D'accord. Parce que parmi toutes ces causes, c'est vrai que celui-là, en ce moment, me tient vraiment à cœur. Parce qu'avec le contexte sanitaire, nos aînés, ils ont été isolés. complètement isolés. Il y a eu beaucoup de décès, etc. Donc, moi, c'est quelque chose qui me touche parce que je suis très proche de mes grands-parents. Je pense que ceux qui me suivent sur Instagram connaissent très bien ma mamie. Marie-Claude Boucault. On est très souvent ensemble et elle adore tout ce qui est technologique, réseaux sociaux. Elle a son Facebook, elle a son Zoom, elle a son Instagram. Des fois, elle m'apprend même des choses. Je suis... Non, c'est vrai, ma mamie est très active. Elle a toujours aimé ça, en fait. Elle était chanteuse aussi à un moment. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui... Même si elle est à la retraite, elle a cette envie de vivre, en fait. Elle a cette envie de faire des choses, d'être toujours très coquette, très belle. Et du coup, ben, on a fait pas mal de petites choses ensemble, des tutos recettes, le macete à crabe, le show-do, le gâteau prêté, tu vois. Et puis, les gens, ils ont apprécié cette proximité, le fait que... Ben, elle montre qu'elle est là, tu vois. Et c'est pas parce qu'il y a Covid que, bon, forcément, on se voit en respectant les gestes barrières. Je la protège. Quand même, c'est important. Mais c'est pas pour autant qu'elle est là, comme ça, tu vois. Elle fait des choses. Et j'ai une amie, Mariella, qui, elle travaille dans ce domaine au niveau médical avec les personnes âgées, qui a eu cette idée de fonder l'association Belle Caribbean. Donc, qui a pour but essentiel, pour l'instant, en tout cas, on va la décliner, parce qu'on voit que ça fonctionne bien. En tout cas, l'idée de départ, c'était de mettre en avant les personnes âgées en leur offrant un moment de détente. Donc, on les maquille, on les coiffe, on les habille, on fait les songles, voilà, on fait la mise en beauté totale. Et après, il y a un fameux shooting photo en studio. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que tout ce qui est mise en beauté, j'adore. Dès que ça touche le monde de la beauté, moi, je suis emballée. Et puis, en plus, avec les personnes âgées, moi, tu vois, tout de suite, j'ai pensé à ma mamie, je me suis dit, mais elle aurait trop aimé, quoi, en ce moment-là. Oui. Surtout, faire ça, quoi. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas ? Donc, on est une bonne petite équipe. On est une dizaine, quand même. Chacun a son rôle. Il y a la coiffeuse, la maquilleuse, Kelly, la coiffeuse, Ismélène, la maquilleuse, Marie, là aussi, elle fait aussi des photos, la présidente de l'association, Madame Deschamps. Et puis, aussi, bon, c'est un petit peu tout le monde qui les amène, finalement. avec les potes de mon œuvre. Donc, on est une bonne petite équipe, tu vois, et moi, je gère les réseaux sociaux, essentiellement, parce que, bon, c'est mon domaine. Oui. Et, ce qu'on a déjà fait, on a déjà fait peut-être une vingtaine de seniors, on a dû arrêter à cause du confinement, mais on a beaucoup de personnes qui se sont inscrites. C'était vraiment une expérience, waouh ! Je pense que je n'aurais pas vu ça comme ça en m'investissant au départ parce qu'on oublie qu'elles existent, concrètement. Il y en a qui ont pleuré, il y en a qui étaient en larmes. Parce que ça dépend. Certaines se sont inscrites de leur plein gré, d'autres, c'était leur famille qui les ont inscrit de surprise, tu vois. Et puis, au début, elles ont un peu d'appréhension. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a certaines personnes âgées qui n'aiment pas trop être très maquillées. C'est compréhensible. Je dis personne âgée, mais personne tout court. Et donc, quand on commence à la transformation, etc., après, elle se voit au fur et à mesure dans le miroir, elle voit le changement. Et puis, nous, on aime bien mettre des couleurs pétantes aussi sur elle, tu vois. Pas forcément au niveau du visage, mais au niveau des vêtements. Au niveau de la tenue, oui. Donc, ça a changé. On a toujours le fameux marais-tête. Ça, c'est très important. Alors, il est un petit peu original. On le décline, mais il est toujours là. Et c'est vrai que quand elles voient le résultat final, souvent... Elles sont émues. Elles sont émues. Elles sont émues parce que pour certaines, ça fait longtemps qu'elles ne se sont pas vues comme ça, tu vois. Et ça me fait plaisir de voir qu'on peut... On a cette possibilité, on le fait, quoi. On leur offre ce moment. Oui. Et pareil, lors du shooting photo, on essaie de les détendre, de jouer avec elles. Elles jouent vraiment le jeu. Je vous invite à aller voir notre Instagram, Belle Caribbean. Vous allez... En général, je mets toujours les backstage, le résultat final, etc. Et je pense que ma partie préférée dans le montage, c'est les anecdotes. Parce que moi, ça m'étonne à cœur de ne pas que faire le shooting, parce que ça, c'est ma partie, mais aussi montrer au reste du monde qui elles sont. Souvent, on ne prend pas le temps de parler avec elles, de vraiment savoir qui elles sont. Et ce qui est dingue, c'est que là, sur la page, je trouve qu'on a quand même on a un petit peu fait le tour des Antillais, c'est pas celle qui est partie à l'Hexagone, qui est revenue, celle qui n'a jamais quitté le pays. Ouais, voilà, c'est assez... C'est top, quoi. Et je leur demande souvent leur astuce beauté d'un ton, l'un ton. Wow, il y a plein de choses. Vraiment, l'hibiscus dans les cheveux, elle te raconte comment c'était avant, comment elle s'habillait, qui était la référence de l'époque, qu'est-ce que Maman faisait, comment elle préparait pour les dents, la peau. C'est un de notre système, franchement, elle vivait... Je ne sais pas si elle vivait plus en adéquation avec la nature, parce que, bon, certaines, il y avait aussi, tu sais, le fameux fer pour les cheveux que tu poses sur eux. Comment dire, la cuisinière, et après, tu faisais des cheveux, etc. mais il y a des astuces naturelles que je pense que ça va intéresser pas mal de personnes et c'est bien de voir leur personnalité, de savoir qui elles sont en tant que personne avant d'être femme, avant d'être même senior, avant d'être cette étiquette que la société met sur elle, tu vois, qui elles sont. Et c'est vraiment pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. D'accord. En tout cas, tu nous montres vraiment que c'est important, l'intergénérationnel, de revenir un petit peu à ses racines au travers de ces personnes puisqu'elles ont à donner, elles ont encore à donner. Au contraire, elles ont même plus à donner que nous puisqu'avec le bagage qu'elles ont, l'expérience qu'elles ont, c'est important pour nous de revenir à elles et d'avoir ces petites astuces également pour mieux vivre aujourd'hui. On continuera sur tes autres activités tout à l'heure en troisième partie puisque ça va être la dernière partie où on sera ensemble. Mais vous avez bien pu comprendre que c'est vraiment, vraiment un potomitant qu'elle représente nous là en Israël. Donc, on donnera de toute façon en fin de l'émission la façon de la soutenir, les réseaux sociaux également pour la retrouver et poursuivre son actualité. Mais ce sera tout de suite après la page de publicité. À tout à l'heure.